Bienvenue ici, comme vous pouvez voir, tout le monde est collé, tout le monde est solidaire. Il va y avoir quelque chose d'assez exceptionnel dans la zone. Aujourd'hui on est dans ce country club, c'est quoi, 6 ans, 6 ans de réflexion, 6 ans de vie, 3 ans de réflexion et de construction. Donc voilà, on arrive au bout du bout. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Regardez, si je ne suis pas beau comme un camion. Visite de chantier du nouveau country club, de la All-in, ici à Lyon. Regardez, si je retourne juste la caméra, le groupe à ma stadium. Et juste là, je vais vous emmener, on va visiter un petit peu toutes les infrastructures. Je vais suivre le groupe parce qu'après sinon je vais être lâché complètement. Mais voilà, franchement c'est juste magnifique. Ce qui se prépare, ça va être exceptionnel. On va voir, il reste encore 3 mois de travaux. Donc voilà, mais j'ai le document qui me sert à avoir tous les plans. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. On est accompagné de Thierry Asson, de Joe Wilfried, son gars. C'est la première visite de chantier que je fais d'une académie ou d'un lieu de tennis. Parce que forcément depuis 2018, ils étaient quasiment déjà tous construits. Je trouve ça incroyable de voir les volumes. On a les 8 cours couverts qui sont là-bas que je vais vous montrer après. Mais de voir des volumes comme ça, après quand ça va être rempli, forcément ce sera un petit peu moins impressionnant. Mais là c'est juste extraordinaire. Quand je vous parlais de cette profondeur, de ces espaces qui étaient extraordinaires. Et on aura vu, il a resté tranquillement avec son ordinateur, si elle a besoin de travailler. Et avoir un oeil sur ce qui se passe aussi sur le groupe. Merci. Il y aura Thierry Asson, juste ici, pour pouvoir profiter des beaux jours. Et donc au fond, avant de recevoir la cuisine, il y aura une cuisine ouverte sur le restaurant. Si vous pouvez voir, voilà notre cours centrale. On sait tous que le rêve de n'importe quel joueur de tennis, c'est de jouer sur un grand cours central. Donc on aura notre petit cours central sur lequel les membres auront certainement la chance de jouer. C'est le restaurant pour privatiser cet espace. Et effectivement, et profiter de la vue sur le central et sur l'ensemble du contexte. On est dans le centre de fitness. Ce centre de fitness, il a été imaginé pour accueillir différentes activités. Alors on a la grande salle quand vous arrivez sur la gauche. Et ici, on aura la possibilité d'avoir deux salles qui sont dans l'alignement de la grande salle. Et qui en fait seront susceptibles d'être ouverts. Puisque c'est des panneaux coulissants qui vont séparer chaque salle. Et donc d'ici, on pourra avoir soit une très grande salle, soit trois salles différentes. Je vais me faire gronder. Je suis dernier, mais regardez, j'étais obligé de refaire un petit passage sur ce plan. Je suis sur la terrasse. Il va y avoir le cours central qui est juste ici. Et franchement, les zones sont complètement dingues. Le fait de s'être mis à côté du groupe Amas Stadium de Lyon, ça veut dire qu'il va y avoir un engouement entre les deux. Une effervescence qui va faire monter la chose. Et puis surtout, franchement, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Tout a été pensé pour que ce soit un petit peu autonome. Il y a bien sûr les salles, le sport santé, les restaurants, les hamams, les saunas, la zone détente. Bref, il y en a absolument pour tout. Les goûts et franchement, c'est juste exceptionnel. Je pense qu'on va passer à la zone terrain. On va voir, on va vivre de la route, c'est trois cours de malheur. Évidemment, on va faire un peu plus de l'espace chaud. Et on va faire un peu plus de l'eau. Les clubs privés comme nous en France, on n'a quand même pas beaucoup. Donc ça, pour moi, être assez fier de ça finalement, c'est de pouvoir ramener un peu ce genre d'infrastructure finalement dans la province, si je peux parler comme ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de clubs, on a des clubs de ce genre dans la capitale, à Paris. Et c'est vrai que moi, venant de la province, j'aurais aimé avoir un centre comme ça auprès de chez moi. Et ça, on est assez fier de ça, de pouvoir ramener ça finalement dans une des plus grandes villes de France. Je trouve qu'il nous en manque un petit peu et je suis très fier d'avoir pu créer ça avec Thierry, de créer finalement un centre vraiment unique finalement en dehors de la région. Le Covid nous a permis de ne pas voyager avec Joe. Donc on a 6-7 heures de visio avec les différents architectes et les promoteurs. Justement parce qu'après, quand on a fait un concours, en fait, on passe autant de temps avec chacun pour qu'il puisse mettre en route esthétiquement notre cahier des charges. Donc nous, le Covid nous a permis d'être devant un ordi toute la journée et de dire bon, on va rajouter ça, on monte ça, on descend ça, on va tout ça. Il faut savoir que chaque prise de courant qu'on a posée, c'est nous qui les avons mis à cet endroit-là et ça a été quand même du travail. Parce que souvent, on aime à dire que je suis un sportif par exemple, mais c'est vrai que pour faire ça, ça prend quand même du temps. Ça ne sort pas du chapeau comme ça et ça aussi, je pense qu'on est fiers avec Thierry et Patrick parce qu'on aura mis beaucoup d'énergie quand même dans ce projet. On est en train de faire la visite, déjà félicitations. C'est gentil. Je trouve qu'il y a énormément de fierté, c'est souvent le mot qui ressort. Avec Joe, vous êtes très très fiers de ce que vous avez pu accomplir. Bah oui, on est fiers parce qu'aujourd'hui, on l'a fait tous les deux. Voilà, on fait tout tous les deux. Alors évidemment, on a des gens qui nous aident, dont Patrick Boucher, mais aujourd'hui, voilà, on est assez fiers d'avoir créé ce groupe en 8 ans. Aujourd'hui, voilà, on crée des sites exceptionnels. On fait des choses qui normalement étaient divisées un petit peu en plusieurs personnes. Aujourd'hui, on a décidé de tout regrouper. Et oui, c'est fier parce que ça peut être une période facile. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont en difficulté aujourd'hui. Et nous, on n'a pas lâché. On a réussi à sortir de ce projet qui est fier. Parce que moi, évidemment, j'ai une fierté du fait que j'ai grandi ici. Bien sûr. J'ai grandi ici. Je pense que je suis un des plus gros débiles supporter de ma questionnette. Et d'avoir sorti ça où nos familles vont être là, nos enfants vont grandir. On va former des champions. Et oui, évidemment, de la fierté parce qu'il faut l'être de temps en temps. Bien sûr. Et surtout, c'est important de l'être. Et une autre question. Il y a la rapidité aussi qui rentre en compte. Est-ce que c'était un objectif d'avoir un si gros vaisseau si rapidement ? Non, parce qu'on n'a jamais, comme on se disait avec Dieu régulièrement, si on avait voulu que le groupe Olin soit ce qu'il est aujourd'hui aussi rapidement, on serait brûlé les ailes dès le départ. Et aujourd'hui, c'était un enchaînement d'opportunités, de trains qui sont passés. Et on a juste voulu les conduire tout de suite. Et voilà, on n'a jamais dans l'absolu, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble avec tous ces projets. On a pour 20 ans, donc c'est un vrai contrat de mariage. Mais aujourd'hui, on n'a jamais rêvé d'avoir ça. C'est juste des opportunités, des envies. Et puis la maîtrise surtout de notre sport. Aujourd'hui, notre sport est le sport de raquette. Et notre expérience à faire le tour du monde, d'avoir vu des milliers de clubs au monde, ça nous permet de savoir ce qu'on voulait faire. Et toujours en gardant cet ADN qui est le nôtre, qui est la performance. On arrive dans cette salle qui est complètement dingue. 8 cours de tennis sans armature. Franchement, j'ai rarement vu un espace aussi grand en termes de tennis dans ma vie. C'est juste phénoménal le nombre de choses qui sont faisables, le nombre de choses potentielles ici. C'est extraordinaire. J'ai vraiment hâte de voir une fois que tout sera fini. Dans le parking, sous la piscine et sous certains terrains, ici, on est dans le bâtiment académicien. Comme vous pouvez le voir sur la perspective de la page 31, ici, on aura des casiers pour les joueurs, pour éviter d'embaumer de chaussures humides, transpirantes, des chambres. On va qu'ils mettent un peu de matériel à l'entrée, chacun aura son casier. Donc derrière nous, on va y aller, on a le réfectoire. Donc chaque académicien aura accès à une restauration spécifique avec diététicien. Aujourd'hui, on a Romain Giraud, le frère d'Olivier Giraud, qui est notre diététicien depuis 4 ans déjà. Voilà, c'est important pour tout ce qui est prévention des blessures et toutes ces choses-là. On s'est rendu compte que la nutrition était très importante. En même temps, c'est un sujet d'actualité global. Mais donc en fait, dans ce bâtiment-là, on a le réfectoire, le bureau des coachs académies et les salles de classe. On a décidé aussi, comme vous pouvez imaginer, 100% des joueurs qu'on aura, qui n'auront pas tous sur le central de Roland, on a décidé de créer notre école. On a eu l'agrément hier. Pareil, c'était un long travail, c'était très important pour nous. Donc on a créé notre école, All-in-School, qui sera ouverte aux académiciens, mais potentiellement à d'autres sportifs ou des musiciens, ou des choses comme ça, de tous ceux qui veulent avoir des horaires aménagés pour profiter et avoir du temps pour leur passion. C'est pour, quand j'étais à Poitiers, on a eu des chambres de ce style, qui sont largement assez grandes pour accueillir. Et avec vue sur les terrains ? Moi, à l'époque, j'avais vue sur les terrains. Et à l'Insept, j'avais vue sur les terrains aussi. Ils sont dans le process. Mine de rien, on s'est vachement inspiré de tout ce qu'on a vécu avec Thierry. On a été promé dans les centres de la Fédération Raciste de Tennis. Moi, Poitiers, lui, Reims. Et ensuite, moi, j'ai fait l'Insept. Lui, il a été valoris, il me semble, aussi. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'on a pris tout ce qu'on a aimé dans notre formation. Et on est venu rajouter aussi notre petite patte sur les choses où on se disait, tiens, ça serait bien de rajouter ça. Ça serait bien de faire ça, peut-être qu'on jouit différemment. Mais voilà. Du coup, ça donne ce centre-là. Franchement, on en attend beaucoup. Mais en tout cas, les joueurs seront dans les biores conditions possibles. Combien d'académiciens par an, à peu près, attendu ? Alors, on a une capacité de 80, en réalité. Après, je pense que ce sera 50, 55. Je pense qu'on ne va pas dépasser ce quota-là. Mais honnêtement, jeune, j'aurais aimé être dans un truc comme ça, dans une grande ville comme ça, mais en même temps, qui est une grande ville et qui, en même temps, n'est pas Paris. Ou finalement, il y a quand même aussi, pour les professionnels, on va dire, la possibilité de se loger de façon raisonnable dans le coin. Ce qui était un peu compliqué, moi, que j'avais trouvé à Paris quand je te coucher. Parce qu'en fait, tu arrives tout pro, tu dois dépenser tes sous pour payer tes hôtels et tes avions. Bien sûr. Et ton loyer, il te coûte déjà hyper cher. Donc, c'est hyper compliqué. Donc, c'est vrai qu'ici, on a encore cette chance-là, entre guillemets, d'avoir des prix abordables pour tout ce qui est location pour les jeunes. Donc, ça ne se passe pas mal. Et puis après, pour les plus jeunes, pour ceux qui sont en sport-études, je pense qu'ils vont être au top. Vous allez réussir à les retenir pour les matchs de Lyon ? Pas le droit de sortir ? A priori, si on y va, ça sera encadré. De toute façon, eux seront encadrés de A et Z tant qu'ils seront sous notre responsabilité. Donc, ouais, non, mais ça va créer des petits fans. De toute façon, il va y en avoir. Ça, c'est une certitude. On n'a pas chômé. Et c'est vrai que le projet, il va aboutir. On aura mis 18 mois, comme on l'avait annoncé. C'est vrai qu'au départ, quand on a dit que ça allait durer 18 mois, on nous a dit que c'est impossible, ça va prendre beaucoup de retard. Et au final, on y est. On est très heureux. On va pouvoir ouvrir dans de très bonnes conditions. Et on se réjouit. Avec les diamants, justement, ils arrêtent le tennis parce qu'il n'y a pas de court couvert, parce qu'il pleut. Parce qu'un mercredi sur deux, il pleut ou il fait froid et on ne peut pas s'entraîner. Donc, voilà, il y a aussi ça. C'est-à-dire que le tennis, aujourd'hui, s'il y a une partie des jeunes qui arrêtent, c'est pour ça. L'école de tennis, ce n'est pas performant. Le prof n'est pas si. La structure est trop compliquée. On est trop loin de la maison. Les parents, ils sont obligés d'attendre dans la voiture. Et voilà. Donc, on a donné cet accès pour tous. Mais avant de faire du haut niveau, on découvre d'abord le jeu. Et voilà. Il y en a d'abord pour la découverte. Et ensuite, en fonction de ce qu'on a envie de faire, on est capable d'accueillir tout le monde dans tout le processus, loisir, comme haut niveau. C'est tout. Pour ce vlog, un grand merci à la All-in. Un grand merci à All-in Country Club. Un grand merci à Samy, à Joe, à Thierry. Franchement, on s'est régalé. Regardez un peu comment c'est beau avec le groupe Amma Stadium, juste derrière. Franchement, un grand merci. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Tu as été joueur, grand joueur de tennis. Très grand joueur même de tennis. Maintenant, tu es entrepreneur. Où est-ce que tu le places, ce projet ? Parce que tu t'es battu toute ta carrière, parce que tu as fait énormément de choses. Mais ça, il y a un paquet d'entrepreneurs dans le monde qui ne le sortiront jamais de leur vie, ce que vous êtes en train de faire avec Thierry. Oui, et c'est vrai que c'était un défi, c'était un challenge. Dans ma carrière de joueur de tennis, tout a été un challenge. Bien sûr.